Donc on va commencer par l'échauffement, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans les trois points ici d'accord et on va commencer par partir en allure de confort d'accord et on va juste rouler comme ça. Allez-y, dans les trois points. Au top, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un demi-tour d'accord et on va repartir toujours en vitesse de confort. Maintenant au top, on va partir, on va s'arrêter net et on va repartir en marche arrière et on restera en marche arrière. D'accord. On reste en marche arrière, on fait attention, voilà, très bien. Toujours en allure de confort. Top, on repart en marche arrière. Top, on repart en marche arrière. Maintenant au top, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un demi-tour et cette fois-ci deux accélérations sur la main courante. D'accord. Top. Pour les accélérations, pensez bien à avancer votre buste d'accord en avant, à pousser le plus loin possible devant et après pour le retour des mains sur la main courante, on revient circulairement, d'accord. On reprend la roue et on revient par l'arrière. Top. Voilà, très bien. Top. 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 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour complet et on va faire sur quatre accélérations d'accord top un tour complet et on accélère c'est pas grave si on sort des trois points ok c'est pas mal donc là on va continuer l'échauffement cette fois ci un petit jeu d'accord le but ça va être de shipper le chasuble de l'autre dans le dos d'accord on n'a pas le droit de rester sur les extrémités bien sûr ça serait de la triche on est obligé de se déplacer et ouais on prend le chasuble de n'importe qui ok une fois qu'on a perdu le chasuble on sort de la zone des trois points et on donne le chasuble qu'on a qu'on a gagné ok c'est bon pour tout le monde allez va go ok top du coup voilà vous deux vous sortez poser le chasuble ça sera plus simple le but de cet échauffement on fait sans ballon l'histoire de bien chauffer les muscles des membres sup d'accord notamment travailler tout ce qui est maniement du fauteuil roulant parce que c'est super important pour le basket fauteuil donc le travail est sans ballon d'abord et après au fur et à mesure on pourra rajouter du ballon à cet échauffement là quand on sera plus à l'aise ok donc là on va finir l'échauffement avec du coup un peu de dribble et vu qu'on est sur une séance de jeu rapide on va commencer à vraiment travailler le cardio vous allez vous mettre par groupe de deux d'accord au niveau des deux plots ici donc un groupe de deux ici un groupe de deux ici le but est tout simple ça va être un travail de relais d'accord donc là je vais devoir partir faire le tour du cône et revenir dès que j'ai dépassé la ligne de fond ici l'autre qui est derrière peut repartir on fait deux passages chacun d'accord donc quatre passages en tout et on est on déterminera le premier le deuxième attention au marché un dribble après chaque passage deux fois après chaque passage deux fois sur la main courante c'est-à-dire je dribble je peux utiliser deux fois la main courante pour ensuite redribler ok prêt top du coup maintenant vous avez vu l'exercice on va passer aux simplifications et aux complexifications ça sera tout simple simplification on va réduire la distance et complexification on va augmenter la distance d'accord au niveau des consignes donc l'appareil revoir avancer le buste pour les accélérations d'accord un petit repère ça sera juste les roues de devant les deux petites roues de devant qui doivent juste se lever au départ à l'accélération d'accord et après le retour de main se fait en suivant la main courante à l'arrière ok donc là l'exercice maintenant ça va être tout simplement de travailler le 1 contre 0 et votre finition sur le jeu le jeu en course donc vous allez partir chacun un plot chacun votre tour donc par exemple jesse tu commences tu commences à ce plot donc toujours respecter la règle du marché je rappelle deux coups de main sur la main courante un dribble je passe le plot ici donc vous faire un virage un peu serré ici toujours arrivé et dans la course c'est se rapprocher du panier et essayer de viser la planche il faut prendre la planche pour avoir plus d'efficacité quand on a passé de son côté on change de colonne je prends mon propre rebond et je vais dans l'autre colonne et j'enchaîne pour les passages martin tu peux passer quand jesse a passé son son plot là bas c'est bon pour tout le monde ok bah quand vous voulez donc là on est dans les vitesses de confort après on ira un peu plus vite ok donc deuxième situation de compte zéro les ballons ils sont toujours dans cette colonne donc là stéline vous partez regardez démontrer démontrer tous les deux tu pars et moi j'annonce une colonne avec mon numéro pour yann si j'annonce deux par exemple tu fais le tour du deuxième plot voilà stéline c'est toujours pareil et ici c'est passe de compte zéro finition comme on a vu avant double pas avec la planche voilà après vous changer juste les colonnes et c'est ça donc passeur je deviens tireur et inversement c'est bon pour tout le monde allez 1 faut aller plus vite martin faut aller plus 3 va doucement va doucement yann va doucement là il faut jouer sur votre lecture jeu regardez où est votre partenaire ok c'est pas mal cette fois ci nouvelle évolution on est passé sur du 2 contre zéro d'accord vous étiez ensemble maintenant vous allez être compte donc ça va être du 1 contre 1 d'accord donc les ballons seront que du coup de ce côté ci allez-y donner les ballons à stéline voilà donc je vais annoncer le numéro aussi entre 1 2 et 3 bien sûr vous allez partir le but ça va être pour l'attaquant d'aller le plus vite possible et de finir en tir en course comme le premier exercice à un compte zéro le but pour le défenseur ça va être d'aller le plus vite possible pour gêner l'attaquant attention au choc frontal interdit frontaux interdit d'accord on a le droit de venir gêner sur le côté derrière par contre on n'a pas le droit de venir devant ici ok c'est bon pour tout le monde le fait partie de l'attaquant de l'attaquant donc ici on passe au béret donc le groupe est séparé en deux on leur donne un numéro entre 1 et 4 j'annonce un numéro ceux qui sont appelés doivent aller chercher le ballon au milieu du terrain celui qui récupère le ballon doit aller attaquer de l'autre côté du terrain et celui qui n'a pas réussi à aller assez vite doit aller toucher le plot qui est en face de lui pour ensuite aller défendre on retrouve la même situation que l'exercice précédent en un contrat avec un retard défensif bon 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 j'ai Sous-titrage ST' 501